Intéressant, ça me fait beaucoup penser à l'aréna de Leipzig, où nous étions allés pour le combat de Marcus Bayer contre Éric Luka. Ça ressemblait à ça. Moins l'ambiance, c'est parce que les Québécois, les Québécois, je pense, oui. C'était un match de championnat du monde aussi, là-bas. On va espérer des juges plus partiels. Oui. Voilà, c'est plutôt tranquille dans les 40 premières secondes de ce cinquième round. Dialou, tu lis, viens sur le jam en ce début de round. Essaye au moins de faire réfléchir Jojodan. Bien, c'est sa seule façon de survivre sur le ring. Sinon, il court après le trouble, comme on dit en mon Québécois. Est-ce qu'il a perdu pied davantage? Oui, je pense que souvent, entre gaucher et droitier, on a souvent des déséquilibres vu les deux pieds avant qui souvent vont se toucher. Avec une victoire, Jojodan tombe à 10-0. Ça commence à bâtir une fiche intéressante. Intéressante, exactement. Avec de la persévérance, il aura une fiche comme Jean-François Bergeron bientôt. Bientôt, on l'espère. Mais tout de même, tout comme M. Moutet et Benoît Godet, c'est leur quatrième combat en près de un petit peu moins de quatre mois. Donc, ils ont été très actifs. Puis c'est ce qu'on veut chez des jeunes boxeurs. Boxer le plus régulièrement possible pour essayer d'apprendre rapidement. Et on est heureux qu'ils puissent le faire ici. Parce que beaucoup de boxeurs, dont tu fais partie, ont été obligés de s'expatrier à plusieurs reprises pour être capables d'accumuler des combats. Oui, c'est toujours le fun de boxer dans ses partisans. Surtout de les faire connaître. Plus on les voit, plus on les connaît, plus on a envie de les voir. C'est évident. Job, toujours, du côté de Jojo-Dame. Job est tout le temps la priorité. C'est un des rounds jusqu'à maintenant. Je ne veux pas parler trop vite. Mais où Diallo a été le moins menacé. On verra ce que Dan nous réserve dans les 45 dernières secondes. Mais c'est probablement le rôle où il a lancé plus de points. Donc, il a tenu actif, en tout cas défensivement, Jojo-Dame. Alors, on verra les plus points. Les combinaisons de Jojo-Dame. Jojo-Dame tente de... Il n'est pas du premier parce qu'on voit qu'il tente de contre-attaquer. On voit qu'il cherche la brèche. Oh, bonne gauche de Dan. Lui, il est offensif, puis il souffre, par exemple. Droit. C'est un peu le jeu à Jojo-Dame de le laisser ouvrir un peu. Personne ne peut douter du menton de Diallo. Il a mangé très mal. Et il va se rendre au sixième. Il va se rendre au sixième parce que là, visiblement, il va résister aux assauts de Jojo-Dame dans cette fête de cinquième assaut. C'est terminé sur le tendrage. Je ne sais pas comment ça fait que la cloche ne sonne pas. Le round, il... Je ne sais pas s'il y a un problème vraiment à avoir, messieurs. Mais on va voir la condition physique des deux boxeurs. Alors, là, je ne sais pas si c'est un problème sur le pronom qu'on avait à l'écran ou ici, mais... C'est une grande seule de plus qui s'est rajoutée. Oh, oui, oui. Ça, c'est un... C'est un cinq-round et demi, ça. On a vu des rounds de deux minutes, des fois dans les courbots professionnels. Ça fait que là, maintenant, la ronde... Par erreur? Oui, par erreur. Oh, oui. Ah, oui? Oh, oui, j'ai vu ça. Je pense que c'est Léonard Dorit, c'est lui qui est arrivé. Bien, t'es à vous faire. Oui, bon, c'est lui qui est arrivé, tu vois. C'est vrai. 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 Certainement, c'est un avantage pour le boxeur qui est en meilleure condition physique. Juste ici, on peut présumer, on a pu voir que c'est sûrement Jojo Dan qui est en meilleure condition physique. C'est lui qui envoie les attaques et puis Diallo, il est un petit peu plus le receveur dans ce combat. J'ai hâte de voir comment Jojo Dan va finir le combat. Tu ne veux pas qu'il prenne de risques, mais en même temps, je pense que lui, il veut donner un bon show. Il aimerait ça avoir un carreau de plus. C'est évident. Ça va être intéressant. Il y a six carreaux en neuf combats et vraiment sûrement, comme je l'ai bien dit, terminer ce soir-là avec un dans le cadre. Jean-Guy Brousseau, l'officier de ce combat qui vient de réunir les deux boxeurs au centre pour redémarrer les hostilités en ce dernier round. Ça fait un très bon travail ce soir. On ne le voit presque pas. On l'oublie dans le ring. Nous sommes chez les Superlégers. 144,8 livres pour Diallo. 143,6 pour Jojo Dan. Un petit crochet de droite par-dessus le jab. Bien, bien gauche. Bouge, bouge! On demande à Diallo d'être en mouvement, de ne pas être une cible facile pour Jojo Dan, qui lui tente de placer la gauche comme il vient de le faire, contrée partiellement par Diallo. Bien, l'esquive. Oh! Heureusement qu'il a évité la droite parce que c'était le coup fatal possiblement. Je pense que ça a été dangereux pour les deux fighters, par exemple, parce que Dan s'est laissé ouvert aussi sur le coup de retour. Ça aurait été une mauvaise surprise, je dirais, pour le clan Interbox. On peut dire que c'est un bon round pour Diallo. C'est un bon round. On trouve un bon début de round présentement, mais ça te fait faire mal au corps. Oui, il a eu un bon coup, une bonne gauche au corps. C'est difficile de voir comment il l'a encaissé, mais il semble qu'il n'y a pas trop de dégâts. Et un coup au corps au sixième round, ça fait beaucoup plus mal que... On l'a senti lourd. D'ailleurs, depuis ce coup, là, c'est une pluie de coups qui tombent sur lui en rafale. La part de Jojo Dan, le public s'enlève. Là, Diallo vient à bout de s'esquiver, mais encore, il est dans les cadres. Dan devrait travailler au corps. Il a beaucoup de misère à toucher. Et il y a beaucoup de coups qui ne touchent pas la cible. Et là, Diallo peut-être reprendre son souffle et profiter du fait que Dan, lui, est peut-être à la veille de manquer de carburant. Mais là, c'est une droite haut qui aurait pu faire très, très mal à Diallo. Il l'a esquivé partiellement, juste sur la bouche. C'est toujours tentant quand on débranche son adversaire d'y aller à la tête. Oui. Mais dont efficace d'aller au corps. Parce que ça change un peu les attaques. Ça mélange son adversaire. Et ça nous permet aussi de revenir à la tête s'il se découvre. Les gants, le coup fermant le corps, les gants baissent automatiquement. Exactement. Dan a repris son souffle pendant quelques secondes. Diallo est pas redire. Oh! Ça va être difficile de se rendre jusqu'à la fin. Une autre gauche, celle-là, ça devient difficile. Est-ce que Jean-Louis Brousson va se taper le combat? Il réussit quand même à loger quelques coups en contre-attaque. Il reste 30 secondes. Mais on sent qu'il n'est pas solide sur pied. Joe Jordan poursuit en mode offensif. Diallo lâche quelques coups. Ça va lui permettre probablement d'obtenir la clémence de l'arbitre. Oh! Une gauche solide à nouveau dans le coin. Il en aura mangé des coups solides. Quelques-uns à la tête. Déjà en ce moment-là, une autre à la tête. Oh là là! On a hâte que ça se termine pour Diallo. Petit seconde. Parce que c'est la fin d'orange. Oui. Oh, boy! Et c'est là-dessus que ça se termine. Diallo termine sur ses deux pieds. Il a fait son mieux, mais visiblement, ce n'était pas suffisant contre le Romain d'origine, dis-je bien, Joe Jordan, Jean-Louis Brousseau qui collecte les feuilles des juges, qu'il va remettre, bien sûr, à celui qui va compiler toutes les données pour nous annoncer très bientôt que c'est une victoire pour l'athlète de Toronto, originaire de Roumanie, Joe Jordan. Et ça fera, évidemment, non seulement ça lui laisse une fiche parfaite, sa grève s'affiche à 10 victoires, toujours 6 mises hors de combat. C'est ce qu'il avait avant le combat. Ça reste là. C'est intact. Parce qu'on le voit, il s'assit plus sur ses coups pour frapper plus fort dans ce combat-ci que ces derniers combats. Je pense que c'est de l'amélioration. On ne lâche pas. Il bouge bien la tête. Il peut esquiver. Comme tu le dis, esquive et revient. Il revient avec ses attaques après. Une belle gauche qui finit avec le crochet à droite. Je pense que c'est une belle performance. On a vu beaucoup d'améliorations depuis son combat de Québec, son combat du mois de mars au centre-bel. Et ça augure bien pour lui. Un grand ami de Luce Mouté. Il habite d'ailleurs à Montréal avec lui quand il n'est pas à ton retour. Ah oui? Un colloque d'occasion? On fait les frais de l'équipe nationale ou même pendant plusieurs années. On méritait plusieurs médailles dans les tournois internationaux. Les deux avaient été médaillés d'or au francophonie en 2001. Sébastien Gauthier, notre analyste ce soir en compagnie de Jean-François Bergeron. Sébastien qui en est à une deuxième expérience avec nous sur l'équipe de diffusion de ces galas à Interbox. Sébastien qui va faire ses débuts professionnels, Jean-François, le 30 juillet prochain, après une belle carrière amateur chez les Poids-Mouches, champion canadien, sortant. Six bonnes années, champion canadien. On est prêts pour les professionnels aller rejoindre l'équipe, enfin. On te souhaite bonne chance. Est-ce que tu as déjà l'identité de ton adversaire? Non, pas encore. Est-ce que tu sais où ça va se passer? Oui, déjà, c'est réglé, ça. Ça va être à Laval. Ça, c'est la salle Antoine Abel dans la récréathèque. On te souhaite vraiment la meilleure des chances à cette occasion, Sébastien, en espérant que ça va se dérouler aussi bien pour toi chez les pros que chez les amateurs. Merci beaucoup. C'est une belle périmenture qu'on a le droit ce soir. Bien oui, Jean-François, est-ce qui te concerne? Moi, je n'aurais pas que c'est au mois de septembre. Au mois de septembre, dans un galas qu'on devrait voir au Centre Bell? Possiblement, ça va dépendre un peu de ce qui se passe. Depends si Éric Leca fait partie de ta carte. Oui, oui, avec ce qui va se passer en Allemagne ou Bouté. En ordre de voir GF de l'autoré à l'action, ça a été une belle performance la dernière fois. Une belle victoire spectaculaire. Le monde debout, un encadre vraiment spectaculaire. Oui, je me rappelle encore, ça a tombé comme un sac de sable. Et il affrontait un cognant. Oui, un gars qui n'était pas facile. Ce n'est pas facile, ça ne supporte pas tous les jours. Avec la pointe, 54-60. 54-60. Paquette, 52-60. 52-60. Et Woodburn, 52-60. 52-60. Par décision unanime, ladies and gentlemen, Jojo Dan! Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, vous le savez bien, victoire de Jojo Dan. Dixième en carrière. Tous les juges ont donné tous les ronds à Jojo Dan. Même...